Bon, et mon dieu que c'est lumineux! Bon matin tout le monde! J'espère que vous allez bien, je vais me cacher ici parce que tout à l'heure, il fait le soleil à l'audit. Donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est vendredi. Et puis là, aujourd'hui, il m'a fait dur durant le vlog parce que ça va être un vlog très satisfaisant pour moi parce que là, je prends le toureau par les cornes et je fais le ménage de mon cabaneau! Tâche que je retarde depuis trois semaines. Ben, trois semaines où est-ce qu'il faut vraiment que je le fasse, mais on s'entend ça, c'est une tâche que je retarde depuis plusieurs mois. Et oui, c'est ça. Dans le fond, nous, notre cabanon, tu sais, c'est quand même petit chez nous, il n'y a pas beaucoup d'espaces de rangement, vive Montréal et... ben, vive en condo, dans le fond. Puis, ben, notre cabanon sert aussi un peu de pièce à débarras. T'sais, notre sapin de Noël, il est là. Ouais, puis quand on a besoin de quelque chose, ben, des fois, ça arrive qu'on fasse tomber les affaires. T'sais, tout est... tout est croche là-dedans. Fait qu'aujourd'hui, je m'y attarde. Et puis là, c'est ça, comme vous avez pu le constater, je me suis pas maquillée, puis je suis habillée un peu comme la chaîne à genre. Parce que, ben, t'sais, je vais pas mettre du bowling pour faire de l'organisation, on va se le dire. Ouais. Fait que c'est ça. Par contre, ce que je me suis faite, c'est tellement ensoleillé. Ici, c'est le fun, l'été, bronzé. Même là, je pense que... Je vais tousser mes manches. Il fait vraiment chaud, là. Au soleil, ici, là, ça fait comme un effet de serre, là. Des fois, je pourrais me mettre en camisole l'hiver, là, t'sais. Pis genre à l'intérieur, là, oh là là, c'est super chaud. Donc, c'est ça. Je me suis faite un petit café pour me motiver. Donner un petit peu. Peut-peu. Pis voilà. Et sinon, ce matin, je suis vraiment contente. Il y a l'émission qui s'appelle Direction la mer, qui est à évasion. J'ai mis un post Instagram parce que c'est ça. Sinon, je pense que l'épisode va être diffusé, là, quand le vlog va passer. Mais, dans le fond, c'est une série qui passe à évasion. Pis la première saison, dans le fond, c'est... Ben, je vais vous expliquer le principe de l'émission. Dans le fond, je vais vous parler dans mon cabal. J'ai peur qu'il y ait des voix qui me disent. Donc, le principe de l'émission, c'est qu'ils vont visiter d'hiver ville touristique, dans le fond, sur la côte est américaine. Donc, pis la première saison, c'était de Old Orchard à Cape Cod. Pis là, dans le fond, il passe... Le premier épisode, c'était à Old Orchard. Le deuxième, c'était à Kennebunk. Donc, après, ben, aux Kennebugs. Pis à Wells, le troisième, et à Oconquit, le quatrième. Ben, Wells aussi, t'sais, on a ces journées-là, mais je trouvais qu'ils représentaient... C'était comme... Je trouvais qu'ils représentaient mal Wells. Il y a que c'était vraiment plus sur les activités familiales, pis le fait que c'était vraiment plus tranquille. Mais il y a plein de choses à faire, là. Mais ils sont pas allés... Comme, ils sont pas allés visiter des bons restaurants, pis tout ça. Fait que ça, je trouvais ça un peu moins le fun. Mais je me rappelle que celle-là de Oconquit était vraiment popée. Pis ça, dans le fond, la première saison que ça a passé, je pense que ça fait 3-4 ans, là, si c'est pas plus. Ouais, en tout cas. Pis mon chum avait jamais été dans le même, quoi que c'est ça. Pis il avait regardé les émissions, pis ça lui avait donné le goût, t'sais. Fait que là, c'est drôle de revoir les émissions en sachant qu'on y a été. Fait que bref, si ça vous intéresse, ben là, c'est sûr que pour un moment, que ça va être passé l'épisode de Oconquit, là. À moins qu'il est en réduction. Mais ça reste que les autres aussi, c'est super intéressant, là. Après Oconquit, je pense qu'ils vont aller sur My York. Ouais, j'imagine. Fait que bref, hé, là, je vous reparle, parce que j'ai plus de sang dans le bois. Fait que, ben, je m'attends qu'à ça. Je vais faire un avant-après, pour que ça soit satisfait. J'ai commencé à sortir des trucs, par contre, pis c'est un balade à neige, pis une pelle. Fait que, c'est pas ça qui change grand-chose, là. Mais bon, je crois que tu repars les cornes. Je le fais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Bon, fait que, pour le caballon, c'est terminé, même si ça n'a vraiment pas l'air terminé, parce que, là, pas tout se passe à l'intérieur. C'est-à-dire, regardez, je me... Je tourne ça de bord. Dans le fond, c'est parce que on entrepose nos bottes d'hiver, ici. Et même d'automne, dans le fond. Fait que, c'est dû pour que... Ben, Jo, il me regarde depuis tantôt. T'es drôle. Ben oui. Fait que, dans le fond, je vais être toute serrée, qu'est-ce qui est sandales, pis tout ça. Pis je vais mettre ça dans ce bac-là. Ici, qu'on va remettre... Regardez, je vais le mettre pour que ça me donne une idée du caballon. Pis sinon, ici, il va juste falloir que je rentre le tout à la fin, là. Ça, c'est tout ce qui est pour l'auto. Fait que nos tapis d'hiver, la petite pelle, le balanège. Mais dans le fond, la petite pelle... Ouais, non, c'est celle-là qu'on utilise. Pis ça, c'est tout des choses... Ça, c'est brisé, là. Ce sac-là, il est brisé. Mais ça, c'est tout des choses que je vais donner au village des voleurs. Pis sinon, j'ai comme enlevé la guirlande, pis les pots. Pis notre chaise, il y a de la boue de la citrouille qui est coulée dessus. Fait que je vais aller nettoyer ça. Mais sinon, on va les laisser encore. Il y a peut-être juste le tapis, là, que j'aimerais ça rouler pis ranger. Parce que c'est l'an dernier qu'on s'était fait pogner. Pis il avait commencé à neiger. Fait que rouler un tapis qui est glacé, je vous laisse imaginer la scène. Ça, elle n'allait pas super bien. On l'avait comme levé sur la porte-patio, ici, pour qu'au soleil, il se réchauffe, pis qu'il sèche et qu'on puisse le rouler sans qu'il moisisse. C'est tout ça. Bref. Voilà. Et je vous montre le résultat. C'est sûr que c'est encore vraiment encombré. Moi, je trouve qu'il y a vraiment trop de tas à mon goût. Mais en même temps, c'est parce qu'il y a des choses qu'on dit, y, avec une maison, où on aimerait ça le garder. Parce que là, c'est sûr que, moi, ici, il y a plein de choses qu'on n'utilise pas. Je vous dirais même le tiers des choses qu'on a là-dedans. On ne l'utilise pas. Ça m'énerve. Mais c'est ça. Fait que je vous montre. Un cabanon tour, guys. Donc, voilà. C'est vraiment moins encombré. C'est sûr que ça ne paie pas. Fait qu'ici, c'est tout ce qui est jardinage. On a nos palmes qui venaient avec nos tubas et tout ça. Mais je me dis, si on a une piscine, ça peut être vraiment le fun à garder. Tu sais, quand tu as des enfants et tout ça, c'est jamais perdu. Fait que je ne les jetterais pas. Notre ballon de volleyball. On a une fan ici. On ne voit pas super bien. Et que ça, je veux garder. Parce que je me dis, si on arrive dans une maison et qu'il n'y a pas tout de suite l'air clean, au moins, ça pourrait nous dépanner en attendant. Voilà. Après ça, ici, c'est nos raquettes de tennis. Mais il reste encore un beau rangement. J'ai sorti les gars de hockey à mon chum pour que ça soit proche. Ça, c'est des décorations d'Halloween. Puis, dans le fond, aussi, l'autre tiers, c'est des décorations d'Halloween. Ben, des décorations de fête. Ouais. On aime un peu trop les déco de fête. Après ça, ici, on a des skis, une mop pour laver le balcon. dans le fond, je le lave avant de mettre le tapis puis après pour que l'en dessous reste beau. Fait que, voilà. Après ça, c'est un genre de petit jeu. C'est juste que c'était à mon beau-père qui est décidé. Fait que, on dirait que j'y suis attachée. Je le garde. Ici, c'est nos patins. Fait que, je les ai mis proches aussi. Ça, c'est les patins à mon chum. Après ça, c'est notre bac de décorations d'Halloween. Il reste encore full d'arrangements ici. Ici, ça, c'est les patins à rois-linis à ma mère. Il y a mes patins à rois-linis là-dedans aussi. Puis, les bottes de ski qui vont avec les skis. Après ça, ça, c'est notre sapin de Noël. On a un escabeau de rénovation. Fait que ça, c'est bien pratique. Tu sais, on la garde. On a deux petites chaises pliantes avec une table qui est ici. En tout cas, qu'on utilisait à notre ancien appartement. Puis, je me suis dit, bien, ça peut être... Tu sais, si on a une petite vérande en avant, ça peut faire de quoi de cute. Fait que je la garde, là. Voilà. Après ça, ici, il y a vraiment plus de rangements. Fait qu'il y a notre jeu de pétanque. Pétanque. Qu'est-ce que je dis là? Pétanque, là. Et puis, ici, c'est toutes des tuiles métro. Comme ça, là. Oui. Je vais essayer d'en sortir une. De même. Qui nous ont laissé en back-up. Mais c'est genre une caisse pleine. Fait que j'ai gardé. Je me dis, Colin, quand on va déménager, on va peut-être partir avec. Puis, juste acheter d'autres. Tu sais, c'est classique, ça. Ça se trouve partout. Il faut juste trouver le même format puis le même fini. Mais je vais partir avec pour si on a besoin de faire un back-splash. Il reste comme quelques grosses tuiles aussi pour... Ça, c'est la salle de bain. Fait que s'il y en a une qui brise, ça, on va les laisser aux gens qui vont déménager. Après ça, ici, ça, c'est vide, mais je vais mettre tout ce qui est sandales et souliers de thé. Ça, c'est des poids. dans le fond, que mon chum ne m'utilise pas parce qu'ils sont trop light. Je pense qu'ils vont jusqu'à... Combien qu'ils vont? Je n'ai aucune idée. Je pense qu'ils vont jusqu'à 60 livres, mais pour lui, c'est trop petit. Mais moi, je me suis dit que ça serait vraiment pratique quand on va avoir une maison puis qu'on pourrait se faire une petite salle de gym. après ça, ici, c'est toutes des décos de Noël. Et le bac ici aussi, c'est toutes des décos de Noël. Ça, c'est notre glacière puis je l'ai rempli de choses pour la plage. Ça fait que tout ce qui est la veste de sauvetage à banjo, on avait nos mythes puis gammes nos mythes et balles de baseball. On aime ça des fois se lancer la balle. Il y a notre couverte à pique-nique. J'ai mis nos casques de vélo. En tout cas, j'ai mis plein de petits trucs comme ça qu'on utilise juste l'été. Après ça, je me suis tournée. C'est tout qu'est-ce qui est... Il y a nos chaises de plage, nos paracels de plage. Derrière, en noir, c'est nos chaises de camping. Puis ça, c'est une autre chaise de Coleman de camping. Je ne sais pas trop, mais je pense que c'est une chaise de plage. De plage de pêche. Ça fait qu'en tout cas. Puis c'est ça, nous, on n'utilise pas les mêmes chaises. On a nos chaises de plage puis nos chaises de camping parce que moi, elle était assez carrée sur le bord de la plage. Il n'y a rien qui me turn off plus que ça. Ça fait que j'aime ça être au niveau vraiment plus du sol puis être un peu plus quartée pour rire. Pour lire. Pour lire. Voyons, j'ai normalement une misère à m'exprimer. Oui, c'est ça. C'est pour lire puis juste comme parce que c'est plus relax que d'être assez carrée à genre un mètre du sol de la plage. Un mètre du... Voyons! Un mètre du sable. Fait que c'est le fun d'être vraiment plus bas je trouve à la plage. Oui. Fait que c'est ça. Là, je vais tout ranger ici. Puis dans le fond, nos chaises, je ne les rentrerai pas tout de suite. Mais ce qu'on fait, ça vient vraiment tout gâcher mon beau ménage. Mais c'est qu'on les met ici. Puis on met le sapin dessus la chaise. Oui, c'est ça. Dessus les chaises. Puis sinon, ma petite table, je la virerai à l'envers puis je la mets là-dedans puis on peut remettre tout le rangement dessus. Oui. Puis là, je vais aller m'attaquer à mon autre problème d'organisation. Je suis vraiment... Je suis vraiment quelqu'un qui est un peu freak. que sa maison soit bien rangée. Mais l'affaire, c'est qu'il y a deux là, deux gardes-robes, c'est-à-dire le cabanon. Ah non, il y en a même trois. Ça va mal, ça va mal ici. Et je suis boutie. Le cabanon, c'est quand même pas si pire. C'est parce que mon chum avait sorti les décorations de Halloween. Puis tu sais, le stock d'hiver, le stock d'été, on fait une rotation pour que ça soit plus facile admettons d'atteindre les patins que de les mettre à la hauteur d'où est-ce qu'on prend nos choses versus l'été. Tu sais, ils sont en bas complètement. Fait que c'est juste réorganisé. Ça, c'est quand même bien. Mais le mot du garde-robe que j'ai bien de misère, c'est mon garde-robe d'entrée ici. Mon Dieu, c'est noir. Ouais, ça, ça finit plus à chaque fois. On dirait que ça avait vraiment à l'envers. Mais pourtant, l'organisation est... Oups, excusez-moi. L'organisation est quand même bien faite. C'est juste qu'on ne prend pas le temps de bien serrer les affaires. Fait que je vais faire ça et l'autre aussi. Mais là, il n'est vraiment pas trop bien. C'est celle-là ici que... C'est ça. Moi, ce n'est pas comme Pinterest. C'est la vraie vie. Mais lui, il est quand même bien. C'est juste qu'il a bien du stock. Les jeux de société, il y en a trop. Il faudrait qu'on fasse un ménage là-dedans. Mais on se dit, c'est le fun qu'on va avoir des enfants d'avoir plein de jeux de même. Fait que voilà. Puis, ma balayeuse prend toute la place. On dirait que ça a l'air vraiment en désordre, mais tout est vraiment à sa place, sauf ça. T'sais, c'est ça. Au lieu de les mettre à sa place, je les pitche dans le bac. Et je vous dis, on est paressants, on est paressants, on est paressants. Fait que là, c'est à refaire à chaque deux mois. Je vous dis, c'est une frais de job. Fait que là, c'est une frais de job. j'ai terminé le garde-waite d'entrée. Puis, ça a relativement bien été. Il fallait juste que je replace des cossins. Puis sinon, j'ai décidé de donner quelques affaires aussi. Dans le fond, j'avais déjà dans ce garde-robe-là, j'avais déjà un sac pour donner au village des valeurs. Donc, là-dedans, j'ai absolument rien à ajouter parce que sérieusement, le désencompromis, c'était déjà pas mal fait. J'ai juste jeté une paire de souliers qui, dans le fond, était plus bon. Fait que là-dedans, j'ai plus mis ça aux poubelles. J'ai plus mis des trucs aux poubelles. Fait qu'il y avait une paire de souliers. Sinon, j'avais genre un petit tapis qu'on avait mis là-dedans, mais sérieusement, ça sert à rien que j'ai jeté. Puis, des maudits sacrés d'usables que, tu sais, il commence à faire son voyage où il y a une gance qui est lâchée. Fait que là, t'en prends un autre à l'épicerie, mais là, tu le resserres. Mais il se ramasse dans le fin fond, en tout cas. Fait que là, j'ai jeté ça. Puis, sinon, je vais donner aussi cet espèce de plateau-là qu'on avait avec notre ancienne à passe, mais c'est parce qu'il rentre vraiment pas bien dans mon garde-robe. Fait que, c'est ça. Je vais allumer ma lumière. Peut-être que vous allez mieux voir. Puis, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc, là, je viens de vous parler, mais j'ai clairement montré mon adresse. Fait que, je vais mettre une tuque sur mon adresse. Voilà. Ma quête drette sur le bac de récup. Donc, désolée si ça l'a coupé, mais je vais recommencer. Donc, c'est ça. Comme je disais, il est quand même assez profond. Donc, tu sais, c'est un bon 4 pieds de profondeur. Il y a juste cette espèce de tuyau-là qui est un peu... Bien, ça doit être un tuyau qui passe là. Fait que ça coupe un peu le garde-robe. Mais, dans le fond, c'est ça. Il y a ma mauvape vapeur que je tiens ici. Ça, c'est des chaises qu'on soit des invités. J'ai mon tapis de Yoka. J'ai un restant de peinture. Écoutez, je ne sais pas si c'est encore bon. Dites-moi non. Ça reste bon combien de temps de la peinture? Et ça, c'est comme tous nos manteaux hiver, printemps. En haut, j'ai décidé de changer un peu. Donc, j'ai mis ça dans un bac, mais je vais aller m'en acheter un autre. Dans le fond, j'avais comme un... Je l'ai mis ici, là. J'avais un bac en tissu que j'ai décidé de mettre plus que les jouets saisonniers de Banjo. Fait que dans le fond, lui, on lui fait une rotation de ses jouets. Comme ça, comme les affaires un peu. Fait que comme ça, il se table moins vite de ses jouets. Puis quand il en apporte un, c'est comme s'il était nouveau. Donc, je voulais quelque chose d'un peu plus mou parce que ça serrait mal dans les bacs. Puis dans le fond, les bacs, je vais en prendre un autre. Et là-dedans, je vais mettre comme juste les tuques puis juste les mitaines comme séparément. Fait qu'il va en avoir deux à un en pli. Fait que ça donne ça pour ce côté-là. Fait que, puis ici, on peut mettre nos souliers comme qu'on utilise plus souvent. Puis c'est de la céramique. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de me départir de l'espèce de tapis. Comme ça. Ça, c'est le sac poubelle. Ça, c'est le sac à donner. Bon, prise 2 parce que j'ai encore montré mon adresse, Carlyne. Donc, voilà ce côté-là. Il y a la teinte qui a eau chaude qui est là. Fait que ça prend pas mal de place. Puis, dans le fond, on tient la nourriture à Bamjo dans ce bac-là. Puis là, on a un autre bac de nourriture qui, lui, d'habitude, n'est pas là. Fait que, on pousse ce bac-là jusqu'au fond. Mais là, il faut encore faire un changement de nourriture parce qu'on a essayé une nouvelle sorte puis il la tolère pas super bien. Fait qu'il faut faire une transition. Fait que c'est pour ça que je le laisse là. Sinon, il y a une décoration de Noël que j'ai décidé d'accrocher là pour faire du rangement. notre insecteur, nos sacs réutilisables. Ça, c'est une huile qu'on met dans la bouffe à Bamjo mais on ne l'utilise comme plus. Fait que, ça donne ça. Ouais. J'ai enfin terminé là. Ouais. Fait que dans le fond, ça ressemble à ça sur la séraphe. Fait que, ouais. Ça fait pas mal tout nu sans nos plantes, le tapis et tout ça. J'ai mis notre petit tapis d'Halloween qu'on avait pris au Dollarama l'an dernier. Puis là, il y a un sac poubelle et un sac à aller porter au village des valeurs. Fait que je vais y aller demain. Puis, il va rester à faire à laver le balcon parce que c'est sauté de la crasse à sac humain. Je ne sais pas si on voit la différence. Fait que, on va laver ça. Mais, ça ne sera pas aujourd'hui. Ça ne me tente plus à tout ça. Je pense que j'ai assez donné. Fait que, ouais, ça donne ça. Je suis vraiment contente. Puis, là, dans le fond, il me reste juste la caisse de bière aussi que mon chum avait acheté cet été. puis, on dirait qu'il veut tout le temps les garder mais il oublie tout le temps de les rapporter. Là, je suis comme, on va les donner sur le bord du chemin. Il y a quand même pas mal d'itinérants qui passent et qui fouillent les bacs pour des consignes. Mais, écoute, non, l'occasion de sauver 50 cents, mesdames et messieurs. Si ils rapportaient, ça ne me dérangerait pas mais ils ne rapportent pas. S'ils rapportaient, j'ai dit, je pense que j'ai fait un si vrai. En tout cas, s'ils les rapportaient, ça ne me dérangerait pas mais là, il ne sait pas le quoi. Donc, je ne sais pas trop là. En tout cas, je vais y laisser une semaine puis si ils n'ont pas apporté, je vais mettre dans un bac de récoup ni vu ni connu. Puis, c'est ça. Fait que là, je pense que j'ai assez jansé pour le vlog. Moi qui pensais faire un vlog combiné à quel point j'étais dans le champ. Fait que, c'est ça, je suis vraiment contente. Dans le fond, il me va juste me rester laver le balcon. Mais également, j'aimerais ça organiser ici, qui est plus outil. Il y a pas mal de bébé, probablement, qu'on n'utilise pas. Puis ça, c'était dans mon même multimédia mais je trouvais que c'était pas la bonne place. Fait que je voulais le mettre dans un de ces deux bacs-là. Puis il y a des produits qu'il faut qu'on aille retourner à l'éco-centre aussi. Puis sinon, le reste, c'est quand même bien. Tu sais, c'est pas beau, mais c'est bien organisé. Tu sais, je veux pas. Fait que, je pense qu'il va rester comme ça, lui. Donc, c'est tout. Puis je sois que vous avez aimé organiser et faire du ménage autant que moi. Et c'est ça. Dans le fond, c'est un défi torche ta vie comme dirait Marie-Hélène de tellement maman. Donc, c'est ça que j'ai à toi aujourd'hui. Ma... Banjo! Il fait l'esprit, je cherche l'attention. Fait que, on se revoit dans un prochain vlog. Bye!